Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top Aujourd'hui on se retrouve en petite veste de jogging Alors que ça fait un mois que j'ai pas fait de jogging Tout simplement parce que c'est dimanche Et que le dimanche on est posé, il fait un petit peu froid, on est bien tous ensemble Et là je sais que c'est lundi, t'as repris les cours, t'es pas bien Donc là forcément je t'envoie une petite vidéo bien sympa Aujourd'hui une draft, parce que je sais que vous appréciez ça, je reprends la manette Mais aujourd'hui une draft plutôt particulière On va essayer de faire la plus grosse draft que je n'ai jamais eu sur FIFA 17 Alors pour cela c'est très simple On va essayer de prendre les joueurs avec les plus gros, général Et avec le meilleur collectif Et essayer d'avoir la meilleure note de général Les mecs on va essayer de faire ça Et je te défie devant ton écran de lancer une draft Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des jetons gratuits etc au début Donc lancez une draft les mecs Et essayez de faire une meilleure note que moi Alors moi je garantis pas d'en faire une superbe Je suis pas un joueur à programme de FIFA, loin de là Mais on va essayer de faire le meilleur qu'on puisse faire Et je vous défie Envoyez moi vos photos sur Twitter, sur Facebook, sur Snapchat etc Je prendrai des screens Et peut-être que je ferai une vidéo, débrief etc Où je vous montrerai vos meilleurs draft les mecs Donc essayez de me battre dans la note générale Donc allez on va lancer ça Si toi t'aimes bien les petites drafts Et que t'aimes bien, je sais pas Les drafts tout simplement Bah tu peux lâcher ton petit pouce vert Ca ferait plaisir Bon au niveau dispositif on est pas sur du très très lourd Donc on va partir sur un 4-5-1 Je pense que c'est la meilleure compo Il y a des ailiers C'est la seule avec des ailiers je crois dans mon Dans voilà, dans ces compos là Donc je pense que c'est les mieux Parce que sur les ailes Il y a quand même des joueurs avec des gros général Allez capitaine Il nous faut du très très lourd dès le capitaine Messi, Messi, Ronaldo, Messi, Griezmann les mecs Oh là je sais pas qui prendre Ok donc on va prendre le jeu avec le plus gros général Forcément, Cristiano Ronaldo Sans pression MOC, ce sera je ne sais pas Ce sera Garcia dans le doute Parce qu'on va partir sur une Bundesliga Vu qu'il va falloir mettre notre petit Ronaldo Ok là nickel on a Rouilly Rouilly c'est quoi ? C'est un gardien de BBVA 82 de général On aime Ok donc là par exemple vous voyez On a de très 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 gros joueurs Mais malheureusement Aucun ne rentre dans ma BBVA possible Donc je vais prendre le jeu avec le plus gros général En l'occurrence Mais zut, Ozil Oh le petit joueur informe Diago Falke tranquillement On va le prendre On va le prendre Ça ne mange pas de pain Ok donc je viens de terminer Le bandé remplaçant Et il ne fait pas bander les mecs Il ne fait pas bander Je ne veux pas vous mentir On a des gros joueurs On a mes uto cibles Mais ça ne rentre pas dans la compo Alors bien sûr je vois le petit axe Morata Peut-être David Villa Morata Falke Garcia Pour l'instant Mon 5 cuir offensif Mais bon Morata De vrai jouer MOC Je ne suis pas convaincu les mecs Donc là j'espère qu'on aura du mieux Dans les titulaires tout simplement Allez BU BU il nous faut un gros BU Oh légende Légende Trois légendes Trois légendes Trois légendes Trois putain Trois légendes Mon gars Oh la 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 Mais qu'est-ce que je vais faire Mais qu'est-ce que je vais faire Bon bah là on va prendre la légende Avec le plus gros général Bah linker tout simplement Je pense que c'est logique Là il n'y a pas de débat à voir Mais Trois légendes Trois légendes Trois légendes What the fuck Mon dieu Mon dieu De Bruyne Yeah Bah on va prendre Rames On va prendre Rames Alors je sais qu'il y avait De Bruyne Qui avait un plus gros général Mais là Rames ça rentre dans l'équipe Mais c'est un truc de fou Mario Gomez Lui c'est un bon joueur Parce que le petit Gomez Là juste ici André Gomez Excusez-moi Mario Gomez C'est le buteur allemand Miss you Je ne sais pas comment on dit en anglais Mais en tout cas on va prendre le petit Gomez Qui frappe parfaitement le collectif Et là on commence à avoir une attaque très sympa Oh oui Philippe et Louis c'est une forme les mecs C'est nickel pour le collectif ça Oh oui le Sergi Roberto Mais oui ça c'est un bon joueur pour notre équipe Le petit Sergi Roberto c'est le collectif Oh et puis on finit parfaitement Avec monsieur Terchtegel Alors voilà les mecs Ma draft s'arrête ici Alors quel est le résultat de cette draft Où j'ai essayé de faire La meilleure draft En termes de note générale J'arrive à 185 Au grand maximum les mecs Alors regardez-moi ça Il y a deux types d'équipes que je peux faire Alors celle-là où j'ai 185 En ayant mis les meilleurs joueurs sur le banc Etc etc Une équipe full donc BBVA Avec la légende en attaque Linker Mais les mecs Je peux faire plein d'autres équipes Plein d'autres variantes Où ça ne modifie même pas le collectif Regardez Je peux inclure Mesutosil Juste ici Et ensuite je peux inclure Belarabi A la place de Iago Falke Et regardez au final J'ai la même note de collectif Avec une équipe que je trouve bien meilleure Donc c'est pour ça Ensuite vous pouvez A chaque fois on me dit Échange les deux défenseurs Là je le fais Je peux vous assurer que ça ne me fait rien Tout simplement Les deux milieux offensifs Vous voyez que ça fait perdre 9 de collectif Donc voilà Je peux même mettre Regardez-moi ça Morata En buteur Bon là non ça fait un de moins Mais si j'aurais gardé Garcia Je pouvais mettre Morata en buteur Dans le plus grand des calmes Bon Je pense quand même qu'on va garder la légende Mais voilà C'est la meilleure équipe que je puisse faire Vraiment Donc voilà Note de 185 Je te défie toi devant ton écran D'avoir mieux que 185 On a vraiment eu une belle draft Après je pense que défensivement Il y a moyen que tu aies mieux que moi Parce que je n'ai pas eu du très très sale défensivement Rami et Bruno C'est loin d'être très bon Après sur les côtés j'ai eu de la chance Felipe Luis informe Et le petit Sergi Roberto informe Mais c'est vrai que J'aurais espéré un petit Messi Pour venir agrémenter mon côté droit Mais ça je dis ça Je dis rien Tout simplement Donc voilà C'était Joe J'espère que ça t'aura plu Tu veux les matchs de cette draft ? Je sais que tu les veux On essaiera de les faire en live Parce que j'ai regardé Qu'il y avait des lives sur Youtube Et qu'en ce moment Plein de gens en faisaient Et que j'ai vu que les gens aimaient bien Alors on fera sûrement les matchs de cette draft En live les mecs Surtout que c'est une belle draft J'ai envie de tester Ronaldo Il y a une légende que j'ai jamais testé Pareil aux îles Bellarabie On a envie de tester tout ça les mecs Donc ce sera en live J'espère que vous serez nombreux A me suivre là dessus En tout cas Je vous kiffe les mecs Par chance pour moi On prend plein d'abonnés Ça me fait extrêmement plaisir les mecs Vraiment Vous me voyez pas heureux actuellement Mais je peux vous assurer Que je suis vraiment très content De ce qui arrive en ce moment Sur la chaîne les mecs Donc merci à tous Merci vraiment du fond du coeur C'était Joe La bise